Bonjour M. Bari, c'est Mamadou Adama Bari, je suis le principal du collège général Lansanakonte. Justement, nous sommes au troisième jour de l'année scolaire 2019-2020. Quelle est la situation d'ensemble du collège général Lansanakonte ? Je vous remercie très sincèrement pour votre visite. Comme tout le monde l'a constaté et l'a appris, la date officielle de l'ouverture des classes est fixée au 3 octobre 2019. Donc, cette reprise a été plus ou moins effective, à la mesure où les enfants ont pris l'habitude de ne repondre présents dans les écoles que le lundi. Donc, quand l'ouverture coïncide au beau milieu de la semaine, pratiquement, l'engouement n'est pas tel qu'on s'attend, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas eu assez d'élèves ici. Mais tous les professeurs étaient présents. Donc, à peu près, vous estimez à combien le tour de présence des élèves depuis l'ouverture ? Le jour de l'ouverture. Les trois premiers jours ? Les trois premiers jours ? Bon, pratiquement, on a un taux d'environ 30 à 35 %. Quel est l'effectif des élèves de l'établissement ? L'effectif total est de 918. Effectif prévisionnaire. 918 élèves. Pour combien de groupes pédagogiques ? Pour 10 groupes pédagogiques. Combien de salles de classe ? 10 salles de classe. Oui, on est au début de l'année scolaire. Quelles sont les difficultés que vous avez actuellement ? Bon, pratiquement, les difficultés sont là. D'abord, après les examens de fin d'année, nous avons remonté les rapports. Dans le rapport de fin d'année, on avait mentionné quelques difficultés, notamment le manque de professeurs par endroit. Donc on avait des manquants, par exemple en géographie, on avait un professeur d'ici qui avait 20 heures, qui avait la charge de tout le collège. Malheureusement, il a fait valoir ses droits à la retraite. Donc, depuis qu'il est parti, il n'y a pas eu de remplaçant numérique. On a négocié avec des jeunes étudiants diplomatifs, qui nous aidaient, que l'APAE a pris en charge et la direction. Ensuite, on avait un manquant aussi en physique. Là aussi, j'étais au courant, au courant de l'année, il y avait eu quelques remous ici. Donc, ce qui a fait qu'on a muté le professeur qui avait les dixièmes en charge, l'ancien directeur des études. Il n'y a plus que les partis n'ont pas eu de remplaçant. Là également, on a négocié avec un des professeurs du lycée, la personne de M. Samba, qui nous a aidés. En histoire, on avait un manquant aussi de 14 heures. Là aussi, on a contacté quelques contractuels, une dame qui nous a aidés. En somme, vous utilisez combien de contractuels actuellement ? L'année passée, on avait cinq contractuels. Ils sont pris en charge par les parambèles ? Par les parambèles, oui. Cinq contractuels. Donc, quand on a posé le problème à la DPE, on nous a dit de rencontrer l'APAE pour qu'ensemble, on discute et qu'on trouve un terrain d'entente, afin qu'ils nous aident à la prise en charge de ces contractuels-là. C'est ce qui fut fait. On a convoqué deux assemblées générales ici. Bien que la présence des parents n'était pas tellement appréciable, mais quand même, ceux qui étaient là, notamment des imams et autres, on s'est entendu de faire des petites cotisations pour venir en aide à ces contractuels-là. Donc, j'avoue qu'on n'a pas pu donner à ces contractuels la valeur du SMIC. Donc, c'est un décein de ça. Mais, puisque ces contractuels voulaient être employés, donc ils nous ont accompagnés. En termes d'infrastructures, est-ce que vous avez des besoins ? Bon, pour le moment, pour ce qui est des classes, on n'a pas de besoins, parce qu'on a dix groupes. Pratiquement, le lycée, on s'entend avec nos collègues du lycée. On négocie souvent pour les salles de classe. Mais si l'État pouvait venir en aide, pour au moins construire quelques salles de classe, ça pouvait aussi réduire cette pléthore-là. Donc, concrètement, vous utilisez combien de salles du lycée ? Bon, l'année passée, c'est eux qui nous ont demandé une salle. L'année d'avant, c'est nous qui avions posé le problème. Donc, c'est comme ça qu'on s'entraide. Avez-vous un autre message ? Bon, il y a un autre problème qu'on a longtemps posé. La DPE, l'Inspection Régionale, ils le savent. On a un problème de latrine. On a un effectif de plus de 900 élèves. On n'a pas de latrine, pratiquement. Nous utilisons les latrines des voisins. Donc, eux aussi, franchement, ils en ont assez. Parce que vous imaginez, quand vous avez dans une concession scolaire comme ça, plus de 800 élèves, sans latrine, il va de soi qu'ils vont utiliser les latrines des voisins. Donc, quand au moins 50 personnes fréquentent une concession, c'est quelque chose de très difficile. Donc, on a une petite cabine ici, qui sert vraiment de latrine pour la direction, pour les enseignants. Et ça, c'est au niveau du lycée, là-bas. On a une petite cabine. Donc, ils nous arrivent même de faire la queue, parce que c'est la seule. Donc, on a posé le problème. Ils nous ont promis. Mais puisque ce n'est pas à eux de faire ça, eux aussi, le plus souvent, ils contactent les partenaires, les ONG et autres. Donc, jusqu'ici, on n'a pas encore eu de satisfaction. Nous avions même écrit une lettre à la commune. Moi-même qui ai déposé la lettre. Pour qu'ils nous viennent en aide. Il y a des promesses, mais jusqu'ici, rien n'est réalisé. Merci. Merci.